Bonjour mes belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette capsule en retour du soin que nous avons eu hier. Donc, alors, comment ça s'est passé ? Comment vous avez passé votre nuit ? Moi ça va, je n'ai pas eu d'insomnie cette fois, j'ai l'impression que ça a été plus en douceur. Par contre, j'ai l'impression que cette semaine, nous avons transmuté beaucoup de basses fréquences. Et comme je vous l'avais dit, le soin du 2 m'est allé être pour clôturer ce travail que nous avons fait dans cette dernière semaine qui était très 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 intense. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je suis passée à travers beaucoup d'émotions, beaucoup de fatigue, beaucoup de questionnements, de doutes. Voilà, encore une fois, nous devons tous aller plus loin dans le lâcher prise, dans le détachement et aller plus loin dans l'amour propre, la compassion envers nous-mêmes et prendre des décisions qui sont parfois difficiles à prendre à cause de cet attachement ou à cause de programmation ou de carence. Donc pour le soin, cette fois-ci, je n'ai pas eu vraiment de grosses, de visions très spécifiques, mais des sentiments, des émotions, des sensations. Donc je vais vous retransmettre un petit peu ce que j'ai ressenti. Alors, oui, il y avait beaucoup cette vision des deux lignes de temps qui se séparent, des deux réalités qui se séparent et les mots qui revenaient, c'était lâcher prise, détachement. Et la définition aussi de l'amour inconditionnel qui est complètement différente d'être insensible. Quand on est en train de se déprogrammer de l'amour inconditionnel, qu'on pensait que, en fait, de la définition que nous avions reçue jusqu'à présent, quand cette définition est déprogrammée et la vraie définition depuis la source est insérée en nous, eh bien, ça peut donner une sensation d'être plus insensible parce qu'avant, nous étions très connectés, on va dire, ou très attachés aux personnes autour de nous, alors que l'amour inconditionnel, le vrai amour inconditionnel, une fois que tu es en plénitude, une fois que tu n'as plus de carences, une fois que tu n'as plus ces obligations qu'on t'avait transmis, ces contrats, ces serments, ces promesses, une fois que tu ne te victimises plus, une fois que tu ne victimises plus les autres, eh bien, tu te rends compte que l'autre a sa part de chemin à faire, sa part de responsabilité et ce détachement que tu as, c'est le vrai amour inconditionnel. Donc moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai été déprogrammée par rapport à l'amour inconditionnel, je me suis sentie que d'un seul coup, j'étais insensible. Et quand je demandais à mon moi supérieur, la réponse était non, ne t'inquiète pas, c'est la nouvelle définition, c'est la vraie définition de l'amour inconditionnel. Avant, ce que tu ressentais, ce n'était même pas de la compassion, c'était de la souffrance, c'est que tu souffrais avec les autres, tu souffrais pour les autres et tu avais cet attachement qui faisaient que tu ne pouvais pas ressentir le vrai amour inconditionnel. Le vrai amour inconditionnel est détaché, il est centré, il laisse l'autre vivre son expérience sans que ça t'affecte. Donc c'est pour ça, il faut que tu travailles sur cette définition de l'amour inconditionnel. Donc on m'a vraiment montré ça, demander à la source, d'insérer en vous, d'intégrer en vous, dans tous les niveaux de croyance, dans toutes vos cellules, la vraie définition de ce qu'est l'amour inconditionnel. Travailler sur ça, lâcher prise, utiliser l'outil de la coupure des cordons énergétiques pour pouvoir vous libérer de la souffrance que peut vous provoquer par exemple une relation quand vous voyez que vos parents prennent d'autres décisions qui ne résonnent plus avec votre fréquence. Il faut couper les cordons énergétiques, que ce soit avec un travail. Moi par exemple, pour pouvoir déménager parce que je cherche une autre maison, j'ai dû couper les cordons énergétiques d'avec la montagne qui est derrière moi, qui s'appelle la Pouligny. Vous voyez cette montagne qui est derrière moi, il y a beaucoup de vidéos où j'ai cette montagne derrière moi. Et en fait, attends, je n'arrive pas à la mettre bien, voilà, cette montagne, la Pouligny. Cette montagne, j'ai vécu avec cette montagne depuis que je vis ici en fait. Mais le fait de vivre là dans cette rue, ça me met face à la montagne. Je l'ai vraiment connectée avec elle et on a un attachement. Et en fait, je n'ai pas pu trouver ma nouvelle maison avant que je coupe les cordons énergétiques. Ça n'avançait pas, l'univers ne me montrait pas le chemin. Et donc finalement, quand j'ai fait ma méditation, j'ai vu que j'avais des cordons énergétiques avec la Pouligny. Et donc, j'ai dû couper ces cordons énergétiques, l'attachement que j'avais parce que je ne pouvais pas suivre mon chemin. Et du moment où je l'ai fait, le lendemain matin, j'ai découvert le village dans lequel j'allais vivre qui n'a plus cette vue mais qui a aussi une vue spectaculaire. D'ailleurs, j'avais mis une vidéo sur mon groupe Telegram. Il y a la vue sur un site archéologique un cas ancestral. Et donc, voilà, j'ai dû couper les cordons énergétiques pour ne pas ressentir la souffrance, l'attachement. Ce qui aurait fait que j'aurais voulu rester ici dans cette rue, j'aurais voulu rester là, dans ce coin. Et ce n'est pas là que je dois être parce que l'univers a d'autres plans pour moi. Donc, n'oubliez pas de faire ce travail de couper les cordons énergétiques, que ce soit avec un endroit, avec une maison, avec un travail, avec des personnes. Faites-le vraiment, ça va vous aider. Les autres informations, donc le respect, le détachement, la bienveillance font partie de cette nouvelle définition de l'amour inconditionnel. Remets-toi-en à ton maître intérieur. On m'a vraiment montré que maintenant, il n'y a plus rien à l'extérieur. La divinité, il ne faut pas non plus la chercher à l'extérieur. Il faut l'intégrer en soi et commencer à idolâtrer, à honorer ce Dieu, cette déesse que tu es, que tu es. Donc, c'est ton maître intérieur, remets-toi-en à cette divinité en toi qui a toutes les réponses, qui peut te montrer le chemin. Quand tu as besoin de quelque chose, quand tu demandes à la source, en fait, tu demandes à cette divinité qui est en toi. Donc, c'est comme si tu te le demandais à toi-même. D'accord ? Pour accepter la situation, parce que là, les choses sont en train de bouger très rapidement, il faut faire l'intelligence aujourd'hui. C'est ta capacité d'accepter, de lâcher prise et d'évoluer vers quelque chose que tu ne connais pas. Donc, il faut développer cette aptitude, sortir de sa zone de confort, se mettre dans des situations. Tu peux pratiquer avec des petites choses, par exemple, si tu es beaucoup dans le contrôle, si tu es beaucoup dans la peur, lance-toi des petits défis pour que tu te prépares à ces situations, pour accepter les situations de ta vie qui vont t'amener vers d'autres endroits, d'autres personnes, un autre travail, aussi sans les juger, sans te juger, sans juger les personnes qui prennent leur décision aussi de s'éloigner de toi. Sache que l'univers, quand il te ferme une porte, c'est parce qu'il y en a une beaucoup mieux derrière. Donc, il faut lâcher prise et se dire s'il y a des personnes qui s'éloignent de toi, n'essaye pas de les retenir. Envoie-leur de la lumière, travaille ce qui a travaillé en toi, si c'est des carences, si c'est de la codépendance, utilise la coupure des cordons énergétiques. Voilà. Donc, respecter son chemin et respecter le chemin des autres, c'est très, très, très important. Donc, par rapport à ces deux réalités qui sont en train de se séparer de plus en plus, vous allez vous en rendre compte, vous en rendez sûrement compte dans votre vie quotidienne. Nous avons besoin de ces atouts, de ces sentiments, c'est l'acceptation, le respect, le détachement. C'est primordial. Accepte ta perfection divine. Et on m'a aussi montré que par rapport maintenant au corps qui a des symptômes parce qu'il est en train d'ascensionner, il est en train de libérer les basses fréquences, travaille avec la définition de la santé parfaite qui vient de ta divinité. Libère la victimisation, les croyances qui ont t'a fait croire que ton corps n'arrive pas à se guérir par lui-même, n'arrive pas à revenir à cette santé parfaite. Répète-toi ces affirmations. Utilise ma vidéo sur la guérison du corps pour libérer tes croyances, tes programmations, tes peurs, cette croyance d'imperfection. Tes cellules sont parfaites et tu as en toi la programmation de la santé parfaite et tu peux y revenir à tout moment en libérant, en lâchant prise sur les blocages, les mémoires. C'est pour ça que nous faisons régulièrement les soins collectifs, les soins ETR de base avec tout le reste, l'enfant intérieur, la réunification du masculin, du féminin sacré et l'énergie de tachyon qui est maintenant disponible pour nous, pour nous aider dans ce processus de libération et de guérison. On m'a donné des affirmations, donc vous pouvez les noter, vous pouvez faire pause à cette vidéo et vous pouvez les noter. Je suis mon propre maître intérieur. Je suis un maître ascensionné. J'ai pleinement foi et confiance en mes capacités. Je suis un être multidimensionnel. Je suis un être souverain. Je suis un canal de lumière. Je suis énergie de la source créatrice. Je transmute toutes les basses fréquences de mon corps et de mon champ d'énergie de la manière la plus élevée pour moi-même. Je suis harmonie. Je suis équilibre. Et je suis la santé parfaite dans tous mes corps et à travers toutes les dimensions. Utilisez ces affirmations. Répétez-les tous les jours. Vous savez que pendant 21 jours, si vous répétez des affirmations, ça devient vos croyances. Donc, utilisez ces affirmations. Répétez-les 21 jours. Je mettrai aussi les conseils de l'après-soin. Vous pouvez entrer dans des crises de guérison. Vous pouvez avoir des symptômes. Dans ce cas-là, suivez les conseils que je donne sur mon canal Telegram. Je vous invite vivement à nous rejoindre sur le canal Telegram. Nous sommes un groupe de plus de 8000 personnes, presque 9000. Nous nous soutenons, nous partageons. C'est un peu on se sent moins seul puisque nous commençons à être accompagnés de cette famille d'âme et plus forcément d'une famille de sang. Donc, ça nous permet de rester unis, de nous sentir accompagnés, d'avoir de l'aide, de frères et de sœurs. humains et galactiques puisque nous sommes tous multidimensionnels. Donc, je mettrai dans la description sous la vidéo les conseils pour l'après-soin. Voilà. Alors, j'avais eu pendant cette semaine où on avait travaillé des grosses basses fréquences de l'obscurité, notamment par rapport au chakra sexuel. Donc, moi, j'avais eu cette vision de la domination, du contrôle de ces entités obscures sur notre chakra sexuel, sur notre créativité qui nous empêchait d'activer le reste des chakras, qui nous empêchait d'activer le chakra de la souveraineté, du pouvoir qui est le plexus solaire, le chakra du cœur où il y avait des carences. C'est pour ça qu'on travaille l'enfant intérieur, la libération et la guérison de l'enfant intérieur. Donc, justement, ces forces de lumière, en ce moment, ces énergies gamma qui sont diffusées sur la planète, dans nos corps, dans notre ADN, nous permettent de libérer facilement. Donc, il te suffit de connecter avec cette fréquence, de la demander, de la visualiser dans ton corps et de simplement utiliser ton imaginaire, la visualisation pour visualiser tous les blocages qui s'éliminent de ton corps. Tu as juste à le décréter, tu as juste à donner l'autorisation pour que ces basses fréquences soient transmutées en lumière. La bénédiction aussi, également, du chakra sexuel. Bénis ton chakra sexuel, libère toutes ces mémoires qui avaient de ta lignée familiale, de toutes ces incarnations d'abus où on a voulu bloquer le chakra sexuel justement pour te dominer, pour nous dominer, pour dominer l'humanité. Donc, visualisez vos parties sexuelles, votre chakra sexuel. Pour les femmes, visualisez votre utérus, remplissez-le de lumière, cette matrice créatrice. Les hommes aussi, visualisez cette matrice créatrice, cet utérus aussi. Vous pouvez imaginer, malgré que vous soyez un homme parce qu'on a tous été hommes, femmes dans différentes vies. Donc, vous pouvez visualiser également vos parties génitales de cette manière ou de la manière qui vous vient spontanément. D'accord ? Faites ce travail également, vous les hommes, ça va aider pour ce processus de transmutation au niveau du chakra sexuel. Il y a également ce que je recommande, donc d'offrir son sang. Vous savez que moi, j'offre mon sang lors de mes menstruations. je fais une offrande pour libérer toutes les basses fréquences à travers ce sang et je visualise la lumière dans mon utérus qui nettoie et qui infuse des nouvelles énergies, ce dont j'ai besoin, si c'est de la sécurité, de la protection. Je demande la sécurité et la protection depuis la source. Si j'ai besoin de l'amour d'un père avec sa sécurité et sa protection, je demande cette sécurité, cette protection depuis l'amour du père, depuis la source et je remplis mon corps et mes organes avec cette énergie, avec ces nouvelles énergies. Aussi, je vous recommande certaines personnes, certaines femmes qui ont envie de continuer la bénédiction de l'utérus que vous trouvez également sur internet. C'est un programme, je pense qu'il est même gratuit. Donc, cherchez la bénédiction de l'utérus et vous trouverez là aussi un programme pour continuer ce nettoyage de votre utérus. Je vous recommande de réciter régulièrement la grande invocation. Ça m'a été montré plusieurs fois dans mes dernières méditations et là, dans ma méditation du soin collectif. Nous devons aujourd'hui en tant que collectif unir nos énergies pour connecter et pour aider les forces de lumière parce qu'on est en train d'accélérer mais considérablement ce processus d'ascension. Vous ne pouvez pas imaginer le travail que vous êtes en train de faire. Dans ce soin, on m'a montré tout ce que vous êtes en train de faire à votre niveau. Eh bien, tout ceci ensemble, ça crée une énergie qui permet de renforcer ce plan de lumière. Donc, vraiment, il y avait cette célébration de tout ce que nous sommes en train de faire en tant que collectif. Donc, voilà, pour ce retour de soins, alors, je mélange un petit peu les différentes informations parce qu'on m'a aussi montré que tout ce qui est en train de se passer actuellement, c'est le plan de lumière. Donc, il n'y a plus vraiment de plan d'obscurité dirigé par l'obscurité. L'obscurité a déjà été neutralisée dans sa majorité. Et la lumière, comme je vous ai dit, c'est un processus d'infiltration. La lumière s'infiltre, c'est infiltré pour déjouer ce plan de l'obscurité. Et vous ne pouvez pas savoir ce plan d'obscurité, s'il avait été complètement, s'il avait été fait en fait, s'il avait pu se manifester dans la matière. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est un pourcentage minime de ce qu'on aurait vécu en tant qu'humanité au point de vue souffrance, au point de vue destruction. Ça aurait été mais pire, bien, mille fois pire que ce qu'on est en train de vivre maintenant. Donc, on m'a montré vraiment que ce plan de lumière est en train de se manifester maintenant sur la Terre et qu'il est là pour révéler le plan de l'obscurité puisque vous savez qu'on est obligé de mettre la lumière sur l'obscurité pour qu'elle se transmute, pour qu'elle se désintègre, pour qu'elle arrête d'exister. Donc, on est obligé de montrer ce plan obscur, de laisser se passer certaines parties de ce plan qui est contrôlé par la lumière pour essayer de minimiser la souffrance, pour essayer de minimiser la destruction mais voilà, ce n'est pas comme on pourrait se l'imaginer. On n'est pas sauvé de cette manière, il faut qu'on s'éveille et l'éveil se fait de l'intérieur. Donc, je vous répète qu'on laisse l'illusion que ce plan de l'obscurité est en train de se dérouler pour permettre l'éveil à chacun à notre manière, dans notre réalité pour que les personnes puissent s'éveiller, décider depuis leur libre arbitre s'ils veulent continuer à être esclaves ou devenir des êtres souverains, reprendre leur pouvoir et sortir de l'illusion de la matrice. On m'a montré vraiment l'image de faire une omelette. Alors, on ne fait pas une omelette sans casser des oeufs et c'est simple en fait mais c'est très profond puisque vous savez qu'on a des contrats d'âme et c'est comme si tu disais oui mais pourquoi mon âme, elle a décidé d'avoir le cancer ? Mais c'est dégueulasse, j'ai souffert, j'ai perdu mon compagnon, j'ai perdu mon travail. Ça, c'est ta vision depuis la victime mais ton âme, elle n'a pas cette vision. Ton âme, elle pose ses peaux de banane sur le chemin pour te permettre d'évoluer et d'apprendre la leçon et de devenir une meilleure version de toi-même. Donc, il y a différentes épreuves que tu as planifiées. Quand on fait le soin inter, on demande à ton moi supérieur de considérer ces différentes peaux de banane et de voir si tu es prêt à intégrer les leçons pour lever les peaux de banane plus rapidement afin que tu n'aies pas besoin de passer par l'expérience. Et il se passe ça également au niveau du collectif, au niveau de chaque pays. Chaque pays vit une réalité différente parce qu'elle a besoin ou non de s'éveiller plus rapidement ou pas parce qu'il y a des pays qui sont complètement endocrinés. Il y a des pays qui ça fait des générations qui sont esclaves. Il y en a d'autres qui ont plus facilement l'envie de ce pouvoir qui s'éveille en eux de guerrier. Il y en a d'autres moins qui sont plus dans la peur. Donc, ils ont besoin de plus d'expériences de peaux de banane. Donc, sachez que ça fait partie. Prenez ces expériences, utilisez-les pour aller encore plus loin dans l'éveil de ce guerrier qui est en vous, dans l'éveil de cette souveraineté et pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, le plan de lumière fait cette transition en douceur. C'est vraiment en douceur ce qu'on est en train de vivre en comparaison de ce qui aurait pu être si le plan de l'obscurité s'était manifesté dans son amplitude et contrôlé par l'obscurité. Il n'est plus contrôlé par l'obscurité. Depuis, moi, on m'a montré maintenant que c'est terminé. Donc, on m'a montré un point de non-retour. Je vais y revenir après. Et c'est justement ce plan d'obscurité qui est révélé. Il se révèle au fur et à mesure parce que si on l'avait révélé depuis l'endormissement de l'illusion de la matrice des personnes, la majorité des personnes auraient été en choc, se seraient suicidées, se seraient décédées, auraient transcendées mais d'une manière violente. ça se fait en douceur pour que les personnes puissent peu à peu se déprogrammer par elles-mêmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est vraiment un plan de bienveillance qui se fait. C'est fait pour épargner un maximum de personnes, un maximum de population pour ne pas choquer les gens au point ils auraient été choqués au point de transcender automatiquement avec ce choc. donc bien sûr nous tous là maintenant on est en train de faire des choix. Là on nous demande de lâcher prise sur beaucoup de choses alors moi-même qui pensais que j'avais lâché prise sur plein de choses on me demande encore plus on me demande d'aller encore plus loin dans cet amour propre dans cette souveraineté. Donc voilà je suis aussi confrontée à des choix peut-être que c'est dans certains cas c'est se libérer d'un travail d'un environnement d'une situation d'une relation d'émotion de croyance de pensée autodestructrice ou limitante donc ça correspond à plusieurs de ces situations vous savez vous-même ce que vous devez lâcher donc laisser derrière nous ces personnes laisser derrière nous ces situations laisser derrière nous la poulilie laisser derrière nous certaines choses peut créer une souffrance donc utiliser les moyens les conseils parce que je peux vous dire que quand j'ai fait la coupure des cordons énergétiques avec la poulilie je n'ai pas souffert je n'ai pas souffert je n'ai pas ressenti de la souffrance alors ça se peut que au moment où tu coupes les cordons énergétiques tu ressens de la douleur tu ressens de la tristesse libère je libère je me libère de la douleur de la tristesse de la codépendance de la si tu ne sais pas tu répètes simplement je libère je me libère je me libère et je te libère à poulilie je me libère je te libère maman je te libère je me libère de travail mais fais-le pour que tu puisses passer cette transition et aller vers ce que l'univers a prévu pour toi afin d'être cette meilleure version de toi-même et aller vers plus d'amour plus d'abondance et vers ces personnes aussi qui t'attendent alors oui je ne sais pas si vous avez remarqué je ne vais pas ici venir aux informations d'actualité mais je vous avais dit que le narratif allait changer le narratif est en train de changer tout est déjà infiltré par la lumière et ça va sortir de plus en plus donc ressentez cette énergie vous sentez cette énergie comme elle est elle est différente maintenant je ne sais pas pour vous mais moi je la ressens je sens qu'il y a un point de non-retour maintenant et qu'on ne peut plus revenir en arrière donc sachez que le plan de l'obscurité c'est plus la peine de se dire oulala mais si jamais machin il se passe ci il se passe ça non maintenant il faut vraiment être centré sur notre objectif le résultat final la libération de la planète le nouveau monde visualisé le nouveau monde visualisé vous dans cette meilleure version de vous-même donc oui ces révélations ont lieu de manière progressive aussi infiltrées dans certains réseaux de communication qui vont de plus en plus révéler ce qui est en train de se passer donc soyez attentif à tout ça et là pour l'instant moi ce que je ferais en fait ce ne serait que répéter les informations que tout a déjà été révélé l'année dernière dans toutes mes vidéos donc je vous invite à regarder mes vidéos sur Youtube de ma chaîne principale où tout a déjà été révélé à nous à certaines personnes de l'humanité à ceux qui étaient prêts à l'écouter toutes ces révélations ont déjà été données maintenant ils vont être révélés au fur et à mesure au grand public mais il y a une partie de la population qui est déjà au courant et certaines personnes donc travailleurs de lumière semences d'étoiles savent connaissent ce plan puisque nous avons été nous sommes en mission et nous avons été programmés nous connaissons bien ce plan donc nous savons ce qui est en train de se passer nous ne connaissons pas les détails mais nous savons que c'est le plan de la lumière et que tout est sous tout est sous contrôle donc cette année va continuer d'être exposée cette obscurité au grand jour continue de faire ton travail sur toi c'est la fin du paradigme de la troisième dimension les entités négatives obscures sont désintégrées sont désintégrées automatiquement à cause de cette lumière de l'ascension parce que cette lumière ne leur permet pas de vivre pour l'instant pour l'instant ils sont certaines qui sont encore là ne peuvent chercher un aliment ils ne peuvent que s'alimenter de la peur et du désespoir donc c'est pour ça qu'ils vont aller chercher les personnes qui vibrent dans ces fréquences là pour essayer de vivre un peu plus longtemps de toute manière ces fréquences ne vont pas pouvoir perdurer sur cette planète puisqu'elle est en train d'ascensionner c'est pour ça que les personnes et chacun d'entre nous nous devons travailler sur nos fréquences et ne pas nous laisser entrer dans des peurs il y a des personnes moi j'ai remarqué dans mon entourage les personnes qui se sont laissées envahir par la peur ont commencé à changer d'attitude avant je parlais avec elles d'une manière maintenant elles sont différentes elles ont un autre comportement une autre attitude parce qu'elles se sont laissées envahir par cette peur elles sont plus agressives elles veulent absolument que je me mette un masque alors qu'elles elles ont leur masque donc pourquoi elles voudraient que moi je vais me mettre mon masque puisqu'elles ont leur masque je respecte la distance si elles ne veulent pas que je m'approche je ne suis pas en train de l'obliger non plus à me faire les bises donc pourquoi ces personnes sont tellement dans l'agressivité parce qu'elles sont dans la peur donc ces comportements et cette personnalité à moi me donnent envie de m'éloigner donc je m'écoute ce n'est pas parce que ce sont des amis de longue date ce n'est pas parce que ce sont des personnes de ma famille si je ressens au fond de moi que ce n'est pas bon pour moi d'être près de ces personnes là je m'éloigne et c'est là où j'utilise la coupure des cordons énergétiques le détachement le lâcher prise parce que je dois m'éloigner de toute toxicité même si c'est de personne par exemple moi je vais rarement en ville parce que je sens cette toxicité en ville voilà je ne vais pas me mettre dans cette ambiance donc je me respecte et je me donne l'espace pour ne pas me mettre dans ces situations où forcément si tu es au milieu d'un espace toxique ça va t'affecter donc je me respecte donc tu auras envie de t'en éloigner écoute-toi même si c'est ta mère ton père quelqu'un que tu appréciais beaucoup si cette personne s'est laissée envahir par la peur si elle ne vient pas vers toi pour que tu l'aides tu ne peux rien faire pour elle mais toi éloigne-toi envoie-lui de la lumière mets-la dans tes prières mets-la dans les soins mets-toi respecte-toi d'abord c'est un peu comme cette image vous vous souvenez de Yeshua qui ouvrait la mer et qui disait maintenant tu ne regardes plus en arrière tu continues d'avancer donc alors pour ma part dans une expérience personnelle je vous avais dit que je travaillais sur le pilier de la matrice de l'éducation parce que j'avais encore mes enfants dans ce pilier malgré que ce soit une éducation alternative Waldorf Steiner en fait je je me suis rendu compte que j'avais un attachement aussi donc j'ai dû couper les cordons énergétiques avec cette école parce que depuis que je suis là au Pérou mon fils est dans cette école et elle m'a beaucoup aidée les personnes ont été très très humaines sur des valeurs humaines sur des valeurs de respect et en fait là elles se sont confrontées à un choix parce qu'elles ont lutté pour devenir une institution éducative reconnue du système et maintenant que le système leur dit il ne faut pas vous ne pouvez pas faire l'école en présence vous devez suivre les protocoles de biosécurité et bien toutes leurs valeurs et leur vision et leur vision la mission de cette école est remise en question et donc là ils doivent se dire est-ce que je respecte les valeurs la vision et la mission de l'école du respect de l'individu ou est-ce que je reste accroché à ce paradigme par peur de perdre la sécurité ou la reconnaissance parce qu'ils ont enfin réussi à devenir à être reconnus par le système en tant qu'institution éducative et bien ils ont choisi de rester dans la matrice donc moi j'ai dû faire le deuil de cette école de ces personnes qui m'ont donné et m'ont transmis cet esprit de guerrier cet esprit de souveraineté et maintenant ils sont eux-mêmes dans une situation où vous voyez ils ne peuvent pas faire face parce qu'ils n'ont pas assez travaillé individuellement sur eux-mêmes pour lâcher ce système et pouvoir continuer leur éducation en respectant leurs valeurs donc j'ai dû faire un choix et j'ai retiré mes enfants de l'école et maintenant je suis en train de m'organiser en dehors de la matrice pour créer cette nouvelle éducation respectueuse pardon des fois j'ai dû mal trouver mes mots en français respectueuse de l'être humain donc je vais appeler ça l'école de la nouvelle terre et nous sommes en train de nous organiser donc avec d'autres mamans d'autres papas un petit groupe et bien on va faire voilà on va faire l'éducation à la maison on va aussi prendre des professeurs d'activités ou de matières qu'on considère qui est intéressant pour nos enfants et on va créer une petite une nouvelle forme d'éducation pour respecter nos enfants et aussi nous sommes c'est très très important maintenant de se regrouper avec ces personnes ces personnes qui pensent comme toi ces personnes qui ont envie de vivre sur la nouvelle terre parce que si tu restes comme ça dans ta solitude tu ne pourras pas créer ça on ne peut pas enfin tu peux le faire dans ta maison pour l'instant mais tu auras besoin de sociabiliser tes enfants ont besoin de sociabiliser donc il faut vraiment connecter avec ta communauté maintenant alors on m'a dit demande à la source demande à ton moi supérieur de te guider et de t'amener vers ces personnes ou d'amener ces personnes vers toi ouvre-toi ta famille d'âme à tes frères et sœurs d'âme sois toi-même exprime-toi parce que si tu fais semblant d'être dans la matrice pour ne pas déranger les gens tu ne peux pas attirer à toi les gens qui sont comme toi les gens qui sont authentiques les gens qui veulent une nouvelle terre donc tu ne peux pas connecter avec ses parents si ça se trouve ses parents ils ne sont pas loin mais tu n'as pas connecté avec eux parce que tu continues d'être en train de faire semblant de ne pas être qui tu es ou tu te freines donc sois toi-même exprime-toi ouvre-toi écoute ton cœur sois spontané écoute ton intuition et laisse-toi guider vers ces personnes vers ces communautés ton intuition va te guider demande à ton moi supérieur demande à la source de te guider vers cette communauté près de chez toi de personnes de familles qui sont comme toi parce qu'elles sont sûrement aussi seules dans leur coin mais il y en a partout il y en a partout des gens comme toi ne crois pas que tu es là tout seul dans ta ville ils sont là il faut que tu connectes avec eux donc il faut laisse l'univers te guider lâche prise n'essaye pas de provoquer ces rencontres tu verras ça va avoir lieu donc oui nous sommes dans ce dans ce moment de point de non-retour c'est fini l'obscurité c'est terminé elle ne peut plus rien faire c'est ce qu'on voit maintenant c'est des petits remous elle n'a plus de force elle est désintégrée elle est en train de se désintégrer complètement la majorité de ces entités obscures qui dominaient le monde ne sont plus ne sont plus en action sur la planète Terre sachez-le c'est vraiment une grande célébration une grande joie que nous pouvons ressentir parce que c'est vraiment la victoire de la lumière c'est un fait c'est la victoire de la lumière et il faut garder ça dans ton coeur et il faut que tu maintiennes cet objectif les affirmations sont que tu peux utiliser je sens la force de la lumière me traverser parce qu'il faut que tu sois un canal de lumière pour que la lumière travaille à travers toi pour toi et pour l'humanité je sens la force de la lumière me traverser je suis un canal de lumière je suis l'amour inconditionnel à la vitesse de la pensée le plan divin s'accomplit à travers moi et se propage sur toute la Terre je suis un maître de la transmutation continue de maintenir tes fréquences hautes n'oublie pas continue de maintenir tes fréquences hautes ne t'attarde pas trop sur les informations de peur de séparation par rapport à l'information qui circule sur les personnes vaccinées qui pourraient être contagieuses pour les non vaccinées écoute ton intuition écoute ton intuition moi je sais que je vais écouter mon intuition si je suis à côté d'une personne et je sens que je n'ai pas envie d'être à côté de cette personne je vais m'en éloigner je vais voilà je vais trouver une excuse ou quoi mais je vais m'en éloigner mais je vais écouter mon corps et je vais écouter mon intuition donc je ne peux pas vous dire faites ci faites ça c'est chacun qui va devoir ressentir dans quel environnement il veut être avec quelle personne il faut vraiment s'écouter c'est plus parce que je connais cette personne depuis dix ans parce que c'est ma mère parce que c'est mon père là maintenant c'est vraiment un processus individuel de chacun et il faut s'écouter et il va falloir vraiment être connecté à ce discernement et cette intuition qui est à l'intérieur de nous-mêmes vous ne faites pas un drame de toutes ces informations c'est pour ça que moi je ne vais pas diffuser ces informations moi je vous dirais maintenez votre système immunitaire maintenez votre fréquence haute votre alimentation saine prenez des compléments comme le magnésium la vitamine C le zinc moi je prends aussi du curcuma en poudre que je mets dans mon jus d'orange le matin parce qu'il y a plein de bénéfices au curcuma notamment anti-inflammatoire donc c'est voilà moi j'utilise en ce moment le curcuma aussi j'utilise la spiruline des antioxydants le thé vert par exemple le curcuma aussi qui est un antioxydant et puis tout ce qui est fer donc dans les aliments à feuilles vertes par exemple beaucoup de fruits beaucoup de légumes j'ai envie de manger beaucoup de crudités j'utilise le bicarbonate de soude régulièrement pour maintenir mon corps alcalin donc voilà une cuillère à café dans un fond de verre d'eau avec un demi-citron pressé hop ça permet de maintenir ton pH alcalin bien sûr fais attention au stress prends soin de toi tu le sais utilise les décrets de protection de la capsule cristalline je suis en sécurité je suis protégée ne te fais pas un film ne va pas te faire un drame maintenant de encore une fois oh non les vaccinés il ne faut pas être à côté d'eux parce qu'encore une fois ça peut être une stratégie pour diviser diviser pour régner donc avant c'était oh là là je ne veux pas le vaccin maintenant oh là là je ne veux pas être à côté des gens vaccinés ils vont me contaminer non ils ne peuvent que te contaminer si tu baisses ta fréquence et si tu crois qu'ils peuvent te contaminer c'est à dire que c'est encore une fois un système de contrôle si tu crois que les personnes vaccinées vont te faire du mal vont te contaminer eh bien ils vont le faire mais tu peux moi je sais que je peux être dans un espace parce que j'ai j'ai vécu avec des personnes là qui ont eu le soi-disant système de contrôle Corona Circus et j'ai senti que si tu laissais la possibilité dans ton esprit que oh là là cette personne elle est malade du coup je peux être malade boum tu ouvres cette petite option le système de contrôle arrive et c'est vachement plus facile eh bien de tomber dans ce système de contrôle et d'être manipulé par lui par contre moi je suis tout le temps en train de travailler sur mes croyances je suis tout le temps en train de me dire je suis plus puissante que n'importe quoi je suis immunisé je suis en sécurité je vibre haut je dissous toutes les basses fréquences qui touchent mon champ d'énergie donc je peux être en plein milieu de choses toxiques je peux être en plein milieu de personnes toxiques ça ne va pas m'affecter bien sûr je vais me respecter je ne vais pas rester là pendant 10 heures pour me mettre encore plus la pression je fais ce que j'ai à faire et je repars je fais attention à mes pensées je ne laisse pas la possibilité parce que je suis un être souverain l'énergie crée la matière mes pensées créent la possibilité dans mon corps de se manifester donc quel qu'il soit que ce soit du négatif ou du positif donc moi j'utilise le positif que mon corps ne manifeste que mes pensées de souveraineté de puissance de santé parfaite de transmutation mes cellules transmutent automatiquement n'importe quelle toxicité n'importe quelle n'importe quelle basse fréquence en lumière et j'en suis convaincue parce que je me le suis répété répété donc faites-le parce que ça c'est la liberté c'est la liberté le monde extérieur ne peut plus vous affecter quand vous êtes dans cet état d'esprit bien sûr il faut naviguer et savoir se respecter aussi donc je ne m'aime pas dans des situations c'est pas parce que mes parents vont me dire oui il faut que tu viennes maintenant en France par exemple je n'ai pas envie de voyager en France j'ai une grand-mère j'ai mes parents j'ai mes petits-enfants qui aimeraient bien y aller ou quoi non je ne vais pas voyager maintenant j'écoute mon intuition j'écoute mon cœur et je me respecte et je ne vais pas remplir les attentes des autres personnes juste parce que ils attendent cela de moi donc voilà pour ce retour de soin mes belles étincelles de lumière j'espère que ça va vous aider n'oubliez pas de me rejoindre sur le groupe de télégramme je commence à avoir chaud là le soleil tape n'oubliez pas de me rejoindre sur le groupe télégramme téléchargez l'application télégramme s'il vous plaît rejoignez-nous sur le groupe pour être soutenus pour être ensemble cette famille d'âmes ces frères et sœurs d'âmes c'est vraiment là où vous allez trouver du soutien n'oubliez pas de enfin du soutien je veux dire sur les réseaux sociaux même si c'est pas si vous n'avez pas encore trouvé des personnes dans votre entourage mais développez ça demandez à votre moi supérieur à la source de ramener vers vous votre frère et vos sœurs d'âmes facilement avec aisance soyez attentifs aussi aux signes restez pas enfermés dans votre bulle j'ai peur de sortir parce que s'il faut sortir pour aller faire des rencontres dans le parc ou quoi il va falloir sortir donc laissez-vous guider par l'univers pour pouvoir faire ces rencontres je voulais terminer en vous demandant s'il vous plaît je vais commencer à diffuser un petit peu des messages pour aider d'autres frères et sœurs des étoiles et j'avais demandé de l'aide pour Elsa qui est une maman de deux enfants qui a des problèmes de santé qui est une étincelle de lumière qui est une âme qui oeuvre pour l'humanité qui fait son propre travail de transmutation pour elle et pour l'humanité et elle a besoin d'aide aujourd'hui donc je voudrais vous demander vos dons aidez Elsa s'il vous plaît je mettrai un lien dans la description de Souff et je vous demande d'aider une sœur des étoiles pour pouvoir s'acheter notamment le véhicule dont elle a besoin pour se déplacer parce qu'elle a des difficultés pour se déplacer donc il lui faut un véhicule spécialisé voilà donc elle demande de l'aide chose qui est difficile parfois pour certaines personnes de demander de l'aide mais maintenant nous devons demander demande et tu recevras et j'ai décrété que la magie s'opère pour Elsa maintenant et que nous allons lui montrer que c'est possible qu'elle n'est pas seule et que nous sommes une famille et tout ce que tu donnes te revient multiplié donc n'aie pas peur de donner n'aie pas peur de donner plus que ce que tu penses que tu devrais donner parce que tout ce que tu donnes te revient multiplié ne l'oublie pas et aussi je voulais vous faire part que j'allais aider une famille qui m'est chère une famille péruvienne des amis à moi qui ont leurs enfants dans l'école aussi dans laquelle était mon fils qui doivent se retirer également par amour pour leurs enfants par amour pour la liberté et pour leurs valeurs cette famille s'appelle Tita c'est la maman Carlos le papa ils ont trois enfants et il y a deux enfants qu'ils souhaitent scolariser enfin sortir du système éducatif et qui souhaitent créer cette nouvelle école de la nouvelle terre par contre ils n'ont pas de moyens parce qu'ils ont ils travaillaient dans cette école aussi dans l'institution éducative ils étaient professeurs Carlos est professeur de musique traditionnelle d'ailleurs j'avais publié une vidéo sur la musique traditionnelle ici à Pissac Tita est chanteuse elle est aussi professeure de chant de danse donc j'ai décidé de les aider et une partie des dons que vous allez me donner je vais leur les aider à payer les professeurs que nous allons payer pour que nous allons prendre pour nos enfants donc je lui ai dit qu'il ne s'inquiétait pas que nous allons nous allions les aider et que j'allais demander une aide à toutes les belles étincelles de lumière que je connais donc je vous demande également des dons pour Tita pour Carlos et pour la famille péruvienne petit à petit je publierai des photos sur mon groupe télégramme pour vous les présenter et puis pour vous laisser savoir comment avance ce projet de l'école de la nouvelle terre voilà les amis on est tous en route vers cette nouvelle terre nous devons tous lâcher prise nous devons tous travailler sur nous encore une fois voilà moi aussi je dois travailler sur moi sur plusieurs plans pour me détacher il y a certaines choses que pour l'instant je n'ai pas encore beaucoup de clarté comment je vais me détacher de certaines choses comment je vais le faire parce qu'il y a beaucoup de confusion il doit y avoir des programmations donc j'y travaille je suis douce avec moi-même j'ai de la compassion avec moi-même aussi je ne me mets pas la pression je ne me donne pas vas-y il faut que tu le fasses maintenant la semaine prochaine ça y est il faut que tu les fais non je vais laisser le temps divin aussi travailler sur moi je demande tous les jours à lâcher prise et à m'aimer à m'accepter encore plus et à être guidé par l'univers et je m'en remets à cette divinité à mon maître intérieur je suis un maître ascensionné j'ai toutes les capacités en moi donc s'il vous plaît utilisez ces décrets dans votre vie quotidienne pas qu'une seule fois pas qu'un seul jour utilisez au moins 21 jours tous les jours le matin le soir continuez votre discipline vous êtes des guerriers de lumière vous soutenez les forces de lumière maintenant c'est grâce à vous tout ce qui est en train de se passer ça m'émeut quand je dis ça mais parce que ça vient du coeur tout ce qui est en train de se passer ce plan de lumière qui est en train de se manifester c'est grâce à vous c'est grâce à nous et je voulais qu'on soit reconnus aujourd'hui à travers ces quelques mots parce que ça a beaucoup de grandeur et n'oubliez pas que tout sera rendu multiplié donc n'ayez pas peur de lâcher prise n'ayez pas peur de lâcher prise vous n'êtes pas seul nous sommes tous un vers cette nouvelle terre vers cette nouvelle dimension de conscience je vous aime fort je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt